Jai Gurudev tout le monde. Joyeux jour de Chandraganta. Juste avant, il parlait de la cloche. En fait, vous voyez une cloche ? C'est très intéressant. Peu importe comment vous faites sonner une cloche, le son de la cloche restera le même. Le son ne change pas. Le son reste constant. Comment est notre mental ? Notre mental est si vacillant. Il ne cesse de changer constamment. D'une pensée à l'autre, d'une idée à l'autre, sans cesse, continuellement, on devient esclave à ce changement. On est comme des pipolaires. Vous savez, on change tout le temps. Un instant, vous êtes de bonne humeur, vous riez, tout va bien. L'instant d'après, vous êtes en pleine dépression. Très souvent sans raison. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes déprimé. J'ai parlé à des gens et je leur ai demandé « Pourquoi es-tu malheureux ? » Koroji, je ne sais pas pourquoi je suis malheureux. Mais alors, pourquoi es-tu malheureux ? Si tu ne sais pas pourquoi tu es malheureux, il n'y a aucune raison de l'être. Alors, pourquoi es-tu malheureux ? La plupart du temps, c'est comme ça. Au lieu de vous concentrer sur quelque chose de positif dans votre vie, quelque chose qui vous fera grandir, quelque chose qui vous rendra vraiment dans la béatitude, ici, je n'utilise pas le mot « heureux » dans la joie, j'utilise le mot « béatitude » parce que la joie et le bonheur fluctuent. Il faut continuer à danser dans cet état bipolaire, vous savez. Alors que la béatitude est un état constant. Cette cloche, Chandra-Ganta, c'est Kanta que Bhagavati tient dans sa main. C'est un c'est un son constant. Vous vous élevez à un certain niveau où vous êtes dans un état de neutralité. Vous n'êtes pas en train de sauter entre ces deux-là, bonheur, malheur, misère, tristesse, etc. Vous êtes dans la béatitude. Quand vous êtes dans la béatitude, tout s'en trouve transformé. Quand quelque chose devient constant dans votre vie, il y a une transformation profonde qui se produit dans votre vie. et cette transformation profonde est en fait l'état dans lequel votre atma demeure. votre atma ne fluctue pas de haut en bas. Elle est constante. Vous êtes dans cette conscience constante. et lorsque vous êtes dans cette conscience constante, tout ce qui vous entoure se transforme aussi. Parce que lorsque vos idées sur les choses se sont transformées, que votre mental s'est transformé, automatiquement, votre point de vue, la manière dont vous voyez les choses s'en trouve aussi transformée. Lorsque vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas encore sur le chemin spirituel et vos idées et votre état d'esprit à ce moment-là étaient complètement différents. Lorsque vous entrez sur le chemin spirituel, une réalité différente se met en place. Un nouveau vous, un vous différent s'éveille. La personne que vous ne connaissiez pas auparavant, qui réside au plus profond de vous, vous vous dites « Ah, suis-je la même personne ? » Quand vous regardez en arrière dans votre vie, pouvez-vous dire que vous êtes la même personne ? Oui, vos yeux, votre bouche et tout le reste sont les mêmes. Oui, mais quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé ? Votre attitude, votre façon de voir la vie, la façon dont vous traversez la vie, cela s'est transformé. La façon dont vous crenez certaines choses dans votre vie, cela ne veut pas dire que quand vous empruntez le chemin spirituel, votre vie sera juste douce et agréable et tout ça. Non, il y aura des hauts et des bas, mais la façon dont vous prendrez ces hauts et ces bas sera complètement différente. C'est donc la première étape de la transformation. Ces trois jours que nous venons de célébrer de la Navaratri, aujourd'hui, c'est le troisième jour, c'est la transformation de l'ancien vous en nouveau vous. C'est le moment où ma Bhagavati, lorsqu'on regarde Shalapotri, Brahmacharini, Chandraganta, ce sont trois aspects de ma dévie qui détruisent vos vieux schémas. Ces vieux schémas que vous pensez connaître de vous-même, Bhagavati vous dit non, vous ne savez rien. Lorsque vous prenez refuge au pied du Satguru, c'est la même chose qui se produit. Ce que vous pensez savoir sur vous-même, le Satguru dit non, ce n'est pas qui vous êtes. Et alors, vous demandez mais qui suis-je ? C'est une grande question que tout le monde se pose. Et le gourou dit attends, un peu de patience. Ça, c'est Mahalakshmi. C'est la transformation. Les trois jours suivants, c'est une transformation intérieure qui se produit. En premier, vous devez vous débarrasser de toute négativité. C'est ce que je disais hier, Bhagavan ne se révélera pas. Il n'y a pas moyen qu'il se révèle à quelqu'un dont le mental est empoisonné. Le mental est négatif. Bhagavan ne se révélera jamais. Combien même vous paraissez être un grand bhakta, à combien même vous paraissez être empli de connaissances, Bhagavan ne se révélera jamais dans ce cœur qui est empoisonné et qui a tant de jugements. Dieu ne se révélera jamais. Jamais. Le sadguru ne se révélera jamais dans un cœur aussi contaminé. Il faut d'abord que ce cœur soit purifié. quand le cœur est purifié, alors Bhagavan se révèle. Et c'est quand l'amour, vous savez, vous vous préparez au cours de votre voyage dans la vie, vous vous préparez, vous préparez votre vie elle-même à vraiment comprendre ce qu'est l'amour. Bhagavan est cet amour, il est cette suprématie de l'amour lui-même. La béatitude est cette suprématie d'amour qui ne change pas. Une fois que vous avez atteint cet état de béatitude, il ne fluctue pas, il n'y a pas de haut et de bas. Oh, je suis vraiment dans la béatitude là maintenant parce que le Bajan était vraiment magnifique. Non ? Non ? Ça ne se passe pas comme ça ? À chaque instant, au moment où vous entrez dans l'état de béatitude, chaque instant de votre vie devient béatitude. et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et c'est un voyage, comme il le disait tout à l'heure. C'est un voyage. Vous connaissez la douleur que le Satguru doit traverser pour vous amener à ce voyage ? Hein ? C'est incroyable. Combien de fois le Satguru donne, donne et donne ? Vous écoutez, ça entre dans une oreille et ça disparaît par l'autre. Combien de fois le Satguru dit continuez à écouter les Satsangs jusqu'à ce que le Satsang vous traverse complètement ? Mais vous allez écouter et dire « Ah oui, il dit tout le temps la même chose. » Je suis sûr qu'Arjun disait la même chose sur le champ de bataille de Khorokshitra. Vous savez, « Eh Bhagavan, tu viens juste de dire la même chose, Rajasik, Tamasik, Sattvik. » Bhagavan l'a répété sans cesse. Il a tout donné à ces trois états jusqu'à ce qu'Arjun ne doivent changer. Et voilà tout ce qu'est votre voyage spirituel. En venir à cet état de réellement savoir ce qu'est l'amour. non pas les idées sur l'amour que vous avez dans votre tête. Ça, c'est une fausse idée. C'est une idée d'illusion que vous avez dans votre mental en pensant que vous savez ce qu'est l'amour. C'est un drama lorsque vous dites « Oh oui, je suis amoureux, vous savez. » J'aurais utilisé un mot là tout de suite mais je ferais mieux de… Je ne dirais rien. Ceux qui me connaissent savent très bien ce qui allait sortir de ma bouche juste là. Bhagavan lui-même viendra se révéler. Regardez la relation entre Bhagavan et son Vakta. Regardez leur relation entre Bhagavan et Sudama. Lorsque Sudama est venu le voir, avec quel amour il est venu l'accueillir. Bhagavan n'était-il pas omniprésent ? Il est omniprésent, il sait tout. Mais quand Sudama est venu dans sa maison, la volonté de Sudama qui est venue à lui, Bhagavan a couru vers lui. Imaginez-vous à la place de Sudama. Mais non. Vous avez essayé un autre chemin. Un chemin de jugement, de critique, un chemin avec un mental qui fait des hauts et des bas, un mental qui n'est pas constant. même quand vous avez dit « Oui, je le sais », vous ferez toujours le contraire. David Changra Ganta aujourd'hui dit « Non. Quand vous savez quelque chose, vous le savez. » Vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Vous ne pouvez pas dire « Peut-être ». C'est cela un état de connaissance. Alors, aimez cet état-là. Lorsque vous êtes dans cet état de béatitude et avec l'amour vient le courage. Ne pensez pas que lorsque vous irez sur le chemin spirituel, vous direz « Oui, j'aime Dieu, j'aime Shri Hari, j'aime Narayana, j'aime Krishna » que vous êtes faibles. Non. Mabhagamati pendant ces neuf jours montre la bravoure, la force, le pouvoir. C'est ce qu'est la Shakti. Bhakti, quand on parle de bhakti, qu'est-ce que bhakti ? Bhakti, c'est la Shakti elle-même. Le pouvoir qui vient de la bhakti, de la dévotion. Mira, n'était qu'une princesse, mais de sa bhakti, cette force qu'elle avait et ce par quoi elle a dû passer, c'est incroyable. C'est ce que tous les saints vous montrent. En dépit de comment était leur vie, il y avait une grande force en eux et cette force est née de l'amour. l'amour. Lorsque nous comprenons ce mot, il transcende toutes les barrières qu'on a dans notre mental. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui on aime et que demain on n'aime pas. c'est triste, mais nous voyons souvent cela sur le chemin spirituel. On voit ça chez les gens. Mais si vous saviez vraiment ce qu'est l'amour, vous seriez reconnaissant à chaque instant de votre vie. Chaque instant devient une conscience constante de la présence divine, ce don de la vie elle-même. Il n'y a pas de haut et de bas. Il n'y a pas de bonheur ou de tristesse. Lorsque vous êtes dans cet état d'amour, il n'y a que l'amour. Il n'y a que Bhagavan sous cet aspect d'amour. Parce que cet amour est Bhagavan lui-même. Mais si nous permettons à notre mental, ici à l'ashram, vous venez pour Navaratri, neuf jours, vous êtes dans un état de bâtitude profond, très joyeux, heureux, vous dansez, vous chantez. Pas vraiment danser ou chanter. Hier je vous ai dit à tous de danser. Il y avait de la musique, mais qu'est-ce que vous faisiez ? Vous restiez là ? Comme si vous étiez en train de marcher dans Paris et qu'une prostituée se tienne là à rigoler devant vous. Vous venez d'avoir les prières. Profitez de cet état de bâtitude. Et si vous ne pouvez pas, taisez-vous, asseyez-vous et méditez. mais non. Vous devez être bruyant. Vous devez vous exprimer. Alors, comment pourriez-vous apprécier cela ? Ce que vous recevez au moment où vous le recevez ou le jetez ? Tout est dissipé de nouveau parti. Devi est prakriti. Devi est la nature. Elle est venue ? Tout est venu dans la nature, non ? Comment est la nature ? Tout vient et tout retourne à la nature. Elle vous a donné. Vous ne savez pas comment gérer. alors ça retourne à la nature. Puis quand vous partez après neuf jours, vous êtes à nouveau vide. Votre vie continue à être misérable de la même manière. Rien n'a changé dans votre vie. C'était super ! Neuf jours ! Nous avons prié le divin. Mais quoi ? Vous êtes-vous transformé ? Avez-vous changé ? Vous n'avez pas permis à cette énergie de vous transformer. Vous n'avez pas permis à la mère divine de prendre le contrôle de vous. Vous n'avez pas permis à cet amour de s'épanouir à l'intérieur de votre cœur. Non, les idées de votre mental étaient plus importantes. Vous devez en parler parce que vos cœurs sont si éloignés les uns des autres. Voilà pourquoi vous devez être bruyant. Comment ? Alors, ce que ma ce que ma bravative vous donner se manifestera. Comment ? Ce que le Sathgoro vous donne va germer et s'épanouir en vous. C'est pourquoi, vous voyez, il y a une question que les gens se posent souvent. Pourquoi, lorsque nous sommes dans l'ashram, nous sommes plein d'énergie et tout le reste. Nous faisons notre sadhana, etc. Et quand on va dehors, c'est différent. Même dans l'ashram, combien de fois soit-on pour parler de choses spirituelles et combien de fois ça soit-on pour parler de la réalité extérieure ? L'ashram n'est pas un endroit où la réalité extérieure doit être votre préoccupation ? Vous avez laissé de côté la réalité extérieure pour venir ici, pour vous ressourcer, pour vous remplir de cet amour. Alors, votre mental doit se concentrer sur ce que vous donne Sathgoro, sur ce que vous donne ma Bhagavati. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler. Parlez ! Mais parlez de sujets spirituels. Parlez de choses qui vous feront grandir. Ce n'est pas l'endroit où vous viendrez ici pour commencer à faire des commérages. Oh ! Est-ce que tu as vu ? Est-ce que tu as entendu ? Non ! Vous êtes ici pour vous ressourcer. Vous êtes ici pour vous aider les uns les autres, pour grandir spirituellement. Il y a les Swamis, les Rishikas, les Swamini, tous ces gens ici. Donnez-leur du travail à faire. Parlez avec eux. Ils auront aussi un peu de pratique dans leur vie. Mais non ! Nous choisissons de dissiper notre mental dissiper notre négativité, la diffuser aux autres avec toutes les je dirais bêtises que nous avons, que nous voulons donner à tout le monde. Il y a une belle histoire. Il y avait un roi disant qu'il nourrirait 100 aveugles chaque jour. C'était là son Sankalpa. Et donc, tous les jours, il nourrissait 100 aveugles. tout le monde n'était pas aveugle, les mêmes 100 aveugles étaient nourris chaque jour. Il ne faut donc pas croire qu'il s'agissait seulement d'un pays d'aveugles où il y avait chaque jour 100 nouveaux aveugles. Alors chaque jour, il nourrissait les 100 aveugles. C'était là Sassadana. Un jour, alors que le cuisinier préparait la nourriture, un serpent venimeux a mis sa bouche là et a craché son venin dans le khyr, dans le riz sucré. Les 100 aveugles l'ont mangé et 100 aveugles Bolloram. Elles sont allées à Bhagavan. Alors, elles étaient mortes. Alors, en entendant ça, le roi est devenu très démoralisé. Il a dit « Ah non, je ne peux plus être roi maintenant. Je dois me repentir. C'était ma faute. Je dois me repentir. Et pour cela, j'abandonnerai mon royaume. Je vais dans la forêt pour faire pénitence. » Alors, il a quitté son royaume. Il est parti vers la forêt. La forêt était loin. Alors, bien sûr, il a renoncé à son royaume. Et évidemment, quand un tel acte se produit, les gens oublient toutes les bonnes choses qui ont été faites. À un moment, vous étiez roi, vous étiez une personne très gentille. Et lorsqu'une erreur que vous n'avez même pas commise, vous, est faite, qui allons-nous blâmer ? C'est la faute du roi. Alors, tout le monde a blâmé le roi. En chemin, il a dû s'arrêter. Il s'est arrêté dans une maison d'hôtes. Non, il a d'abord demandé aux habitants du petit village s'il y avait une personne pieuse ici, en disant « J'aimerais rester chez elle. » Parce que ce roi était très intelligent. Il disait « D'accord, si je reste parmi les gens normaux, je vais faire ma pénitence pour me repentir. Je ferai pénitence pour ce qui s'est passé. Si je reste avec des gens normaux, de quoi vont-ils parler ? Des choses banales, de pensées banales. Et ça se mettra sur moi. Cette négativité sera sur moi. Alors, il a demandé autour de lui s'il y avait des gens pieux ici. Et s'il y en a, j'aimerais rester chez eux. Alors, les gens de ce village lui ont indiqué une maison où vivait un frère et une sœur. il s'y est rendu et leur a demandé s'il pouvait passer une nuit chez eux. Ce frère et cette sœur étaient des personnes très pieuses. Ils étaient très assidus dans leur sadhana, très strict. dans une maison hindoue, quand un invité arrive, nous l'accueillons comme Dieu. Atiti Devo Brava. Alors, pour eux, cet invité, ils ne savaient pas que c'était un roi, rien du tout, parce qu'il n'avait pas collé un autocollant sur lui disant « Je suis un roi ». Il n'était même pas habillé comme un roi. Alors, il y est allé. Il est resté la nuit et le sœur venu, le frère a dit à sa sœur « Écoute, ma chère sœur, il y a un invité. L'invité est comme Dieu. Nous devons le nourrir. Nous devons prendre soin de lui. » Alors, demande s'il te plaît, prépare son petit déjeuner et tout le reste avant qu'il ne parte parce qu'on ne peut pas le laisser partir l'estomac vide. Ce n'est pas comme dans certaines maisons où vous y allez et vous n'avez même pas un verre d'eau. Alors, la sœur a dit d'accord. Le frère est allé travailler. La sœur était en train de pratiquer sa sadhana et durant sa sadhana, Yamraj est venu. et Yamraj avait une question pour la sœur. Il discutait, il discutait, Yamraj est le seigneur de la mort avec une grosse moustache. Il a dit, « Je suis dans un grand dilemme. Tu ne sais pas qui blâmer. » Il y a le roi qui a tué cent personnes, des aveugles, des aveugles dont une femme peut-être, je ne sais pas. Cent personnes ont été tuées. Mais je ne sais pas qui blâmer. qui emportera le péché ? Le cuisinier ? Parce qu'il a été, je dirais, négligent. Il aurait pu couvrir le riz sucré, mais il ne l'a pas fait. Le serpent ? Parce que la bave du serpent contient du poison. Ou le roi ? Parce que c'était son devoir. Qui parmi les trois devrais-je punir ? C'était une grande discussion. Ils avaient un grand dilemme là-dessus. Alors, le frère est revenu et a dit à sa sœur, « Sœur, pourquoi es-tu si en retard pour donner à notre invité son petit déjeuner ? » Oh, je suis désolé mon frère. J'étais également dans un grand dilemme parce que j'écoutais Yamraj. Il avait un gros problème. Il ne sait pas quoi faire. Il est dharmaraj, vous savez. Il est très droit, très juste. La mort est toujours droite, juste. Il ne savait pas à qui. alors, alors, elle a parlé à son frère de la question. Et bien sûr, le roi écoutait, lui aussi. Il se demandait, alors, quelle est la décision ? Le frère a donc demandé, quelle est la décision ? Elle a dit, il n'y en a pas. parce qu'il n'en est pas arrivé au point de décider qui prendra le péché, le péché d'avoir tué son aveugle. Le roi est devenu très curieux et a commencé à penser « Je veux savoir maintenant qui va être blâmé ? » C'est cuisinier ? Le serpent ? Ou moi ? C'est vraiment très intéressant. Je veux savoir qui portera le blâme, qui portera le péché de ces 100 morts, de ces 100 aveugles. Alors, il leur a demandé s'il pouvait rester une nuit de plus. Ils ont répondu que oui, ils n'avaient aucune pensée négative à l'intérieur de leur esprit. Ils ont dit « Ok, bien sûr que vous pouvez rester une nuit de plus. » Alors, il est resté une nuit de plus. Pendant ce temps-là, alors qu'il avait demandé à rester une nuit de plus, les gens du village ont dit « Voyez ! » Regardez cet homme. C'est un voyageur. Il est en voyage. Regardez-le maintenant. Il a vu une belle femme ici dans la maison. Et il veut rester une nuit de plus. Et ils ont donc commencé à faire circuler des ragots entre nous. Tout le monde parlait du fait que cet homme reste là à cause de cette sœur, de cette fille. la nuit est arrivée. La nuit est arrivée le matin. Elle se réveille. Elle fait sa sadhana. Et durant sa sadhana, Yarmadj est revenu. Yarmadj avait décidé. la décision avait été prise. Alors, quand la sœur est sortie de sa sadhana, le roi était là, il attendait et le frère et le frère attendait. Ils attendaient quoi ? Qui ? S'il te plaît, dis-nous. Qui ? Qui est celui qui sera blâmé ? Alors, la sœur a dit Oui, Yarmadj a pris une décision. Qui prendra le blâme ? Qui prendra le péché de la mort des cent personnes aveugles ? Ils ont dit S'il te plaît, dis-nous qui ? Et elle a répondu Tous les gens de ce village Le péché a été distribué entre tous les gens de ce village. Ils ont dit pourquoi ? À cause de leur attitude, de leur mental. Le mental a attiré cette négativité. Ce péché a été distribué. Personne ne savait pourquoi. Personne ne savait mais tout le monde avait tout le monde avait son propre jugement. Par un simple jugement, le péché des cent, le péché qui n'était ni la faute du roi, ni du serpent, ni du cuisinier. Le cuisinier ne faisait que cuisiner. Le serpent ne connaît rien d'autre que cela. Il peut cracher son poison partout, c'est son rôle. Et le roi faisait son devoir. Mais le mental des gens qui sont remplis de jugement sur ce qui s'est passé, sur les cent aveugles morts, le péché a été distribué entre eux. Et c'est ce qu'il se passe quand vous permettez à votre mental d'être négatif. Ma Devichandraganta que nous célébrons aujourd'hui, elle dit de s'élever et ayez cette vision égale. Percevez-moi partout, partout. Je suis en vous. c'est un tout le monde, une parcelle de divinités, elle réside en chacun. Bhagavan réside dans tout le monde. Pourquoi ne pouvons-nous pas le voir ? Pourquoi ne pouvons-nous pas voir cette divinité à l'intérieur ? Pourquoi ne pouvons-nous pas voir ma Bhagavati que nous vénérons à l'extérieur dans chaque personne ? Pourquoi permettons-nous à notre mental qui juge, notre mental qui oscille toujours entre le bon et le mauvais ? Laissez prendre le dessus. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement être dans cet état d'amour et avoir confiance que tout est arrivé par la volonté de Dieu ? Il est dit dans le Ram Charat Menas, non ? Pas une seule feuille ne bouge tant que Ram ne le veuille pas. Si Bhagavan ne veut pas que quelque chose se produise, pensez-vous que ça arrivera ? Non ? Nous devons bâtir cette confiance. Nous devons avoir cette foi. Mais vous avez foi en votre mental, vous avez foi en ces idées. Mais quelles sont toutes les illusions que vous avez mises en vous ? Pourquoi vous ne pouvez pas, ne serait-ce qu'un instant, vous arrêter ? Voilà ce que nous disent les satsangs du satsgoro. Personne ne le fera pour vous. Tout le monde, vous voyez, hier je discutais et je disais que quand deux personnes se rencontrent, deux personnes qui sont déjà faibles en elles, pensez-vous qu'elles vont s'élever l'une l'autre ? Non ? Vous abaisserez l'une l'autre. Vous êtes déjà en bas, vous vous abaisserez encore plus. Et c'est ce qui se passe lorsque deux personnes faibles se rencontrent. C'est pour ça que vous voyez, quand le satsgoro vient dans votre vie, il est le seul à être intéressé par votre propre évolution, au fait de vous élever par tous les moyens pour vous, pour que vous deveniez qui vous êtes. Cette personne que vous ne connaissez même pas vous-même, pour que cet amour s'éveille en vous, pour que vous deveniez vraiment un récipient, pour que vous deveniez vraiment, lorsque nous utilisons le mot dévot, disciple, sympathisant, peu importe. Ce n'est pas juste un mot comme ça. Il a une grande signification. Il contient une grande force. Réalisez cela. Et c'est ce que Maha Bhagavati pendant ces neuf jours montre et donne. Pas à pas, elle vous porte, vous rappelant, non pas vous portant, mais vous rappelant de votre voyage de la vie. De devenir sincère dans votre pratique spirituelle, sincère dans votre vie, devenir sincère avec vous-même en premier, apprendre à connaître qui vous êtes, laisser cet amour s'éveiller et par conséquent votre relation avec Bhagavan et atteindre ses pieds de lotus. Rien d'autre ? Vous ne connaissez qu'une vie, vous ne connaissez que cette vie. Vous ne connaissez que ce moment où vous êtes ici et maintenant. Mais qu'en est-il de où vous devez être ? Est-ce que vous le savez ? Le Sadhguru le sait ? Bhagavan le sait. Ma Bhagavati le sait. Et vous faites le voyage. Alors permettez-vous d'être porté durant ce voyage. Et c'est là la grâce demain et sa bénédiction. Jai Gurudev.